Bonjour à toi, je te fais une vidéo par rapport à la première année de médecine, par rapport aux difficultés ou même par rapport à tes projets perso. Une chose qui est importante c'est, en première année de médecine, surtout ne crois pas que les autres sont des surhommes, que les autres sont des champions, ne crois pas que les autres n'ont pas de difficultés, ils ont les mêmes que toi. Et surtout, par rapport aux coups de blues, par rapport aux difficultés, par rapport au moment où t'en as ras-le-bol, il y en aura. Il y en aura forcément parce que quand tu fais quelque chose de difficile, c'est normal d'avoir des coups durs, tout simplement. Aujourd'hui là je suis en train de finir mon immeuble, demain il y a le consuel, donc j'aurai les attestations de conformité pour pouvoir avoir l'électricité par un fournisseur, et ensuite je pourrais louer. Et j'en ai un peu ras-le-bol, j'étais un peu fatigué, j'avais l'impression que les petites choses que j'ai à faire, de mettre deux, trois prises, etc. Parce que j'ai recreusé mes placos, tout ça, je te montre. J'ai recreusé mes placos, là on ne voit pas par rapport à ce que j'ai fait, on ne voit rien. Et à chaque étage c'est un peu pareil, je vais te montrer au-dessus. On croit toujours que, parfois quand on est fatigué, on croit qu'une difficulté est insurmontable, on pense qu'on ne va pas y arriver. Et en première année de médecine c'est fréquent. Et au final, parfois tu fais une petite pause, tu vois, hop, j'ai recreusé mes placos, on voit tout, j'ai refait les trous derrière, j'ai rearrangé mes VMC, j'avais des malfaçons pour la plomberie, j'avais plein de problèmes, et j'ai tout refait moi-même. Et bien, quand on a des difficultés, on croit parfois qu'on ne va pas y arriver, que c'est insurmontable, mais c'est juste parce qu'on en a ras-le-bol, parce qu'on est fatigué par an, on a un petit coup dur, on s'est épuisé. Comme un peu, je me suis épuisé chez moi par exemple, avec mon immeuble. Et aujourd'hui, c'est le 14 juillet, donc je ne travaille pas, et par chance, j'ai un copain qui m'a proposé d'aller me balader. Et en allant me balader, j'ai fait une pause, comme tu peux en faire des petites en première année de médecine, et après cette pause, j'avais plus d'énergie. Ce qui fait que mes difficultés d'aujourd'hui, quand je suis revenu, j'avais plus d'énergie, donc du coup, avec plus d'énergie, quelque chose te paraîtra toujours plus facile. Si tu dois monter une cote à vélo, et que tu es crevé, épuisé, forcément, tu vas avoir du mal à la monter. Tandis que cette même cote, quand tu as plein d'énergie, elle est plus facile à monter. Donc n'oublie pas que les autres ne sont pas les champions. Les autres ne sont pas plus forts que toi, ils ont les mêmes difficultés que toi. Une cote à monter, c'est la même cote pour tout le monde, mais si tu montes cette cote avec de l'énergie, ça sera toujours plus facile. Donc parfois, tu vas être crevé. Peut-être que tu feras des petites pauses, tu auras besoin de te ressourcer. Moi, j'aimais bien faire des petites pauses muscules de temps en temps, aller courir un petit peu, aller manger une pizza à droite à gauche. Et j'ai eu la chance de faire ma première année de médecine en même temps qu'un pote de mon lycée, qui lui aussi était travailleur. Donc en gros, on dit toujours que les gens qui nous entourent nous aident. On est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus. On est les personnes qui vous fréquentent le plus. Et en première année de médecine, j'ai eu la chance de fréquenter un pote qui était travailleur. Et moi, j'étais très travailleur aussi. Il a fini un peu moins bien classé que moi, mais il avait fini Major Pharma à l'époque et la première année de médecine où j'avais fini neuvième. Et tu le sais, les difficultés, franchement, je te dis, elles sont surmontables. Mais parfois, tu vas péter un plomb. Et dis-toi, c'est normal que je fatigue. C'est normal que j'ai déjà fait plein d'efforts avant. Et n'oublie pas que ces efforts que tu as fait avant te serviront pour plus tard. Donc là, je te fais une petite visite de mon immeuble. Demain, j'aurai les attestations de conformité. Là, il y a un bordel monstre avec tous les outils que j'ai achetés. J'ai fait pas mal de bricolage. Là où, j'avais posé mon parquet. Là, ici, j'avais tout mon placo. J'ai encore deux, trois bidouillages à faire avec ma VMC. Là, j'ai ouvert mon placo derrière. Tu vois la gaine de VMC là. L'autre connard qui avait fait mes travaux avant. Je ne te dirais pas le nom de l'entreprise pour pas être emmerdé. Mais celui qui m'avait fait chier pour mes travaux, qui m'a pris pour un con. Eh bien, il avait fait pas mal de malfaçons. Donc, j'ai repris ma plomberie. Il avait fait des choses hallucinantes. Que j'ai rouvert mes placos. J'ai recontrôlé tout ça. J'ai arrangé mes problèmes. Tu vois, donc là, pareil. Tu regardes, j'ai ouvert mes placos. C'est presque fini là. Il reste vraiment rien. Ouvrir et fermer un placo, c'est du bidouillage. C'est vraiment presque pas de boulot. Donc, on y est presque. Demain, attestation de conformité. Et voilà, j'aurai plus que deux, trois petits trucs à faire. Tu auras des vidéos géniales. Tu es au mode autre chaîne. Flavien Lefour, YouTube et Immo... Enfin, pardon. Flavien Lefour, Immobilier et Bricolage. Tu verras tout ça. En tout cas, crois toujours en toi. Et si jamais tu t'intéresses à la première ligne de médecine, tu le sais. J'ai des petites formations à 5 balles, 9 balles. Qui sont géniales. Tu regardes en dessous. J'ai mes cours de tête et cou offerts. Une fiche de maths sur la loi normale. Tout ça, c'est en dessous de cette vidéo. Tu regardes. En dessous de cette vidéo, il y a pas mal de... Je t'ai mis pas mal de liens qui sont utiles. Des autres vidéos très importantes sur les mémotechniques. Sur pas mal de sujets de médecine. Des petites vidéos d'immobilier, de bricolage. Enfin, il y a d'autres vidéos sympas en dessous. Et puis voilà. Je te souhaite le meilleur. Crois en toi. Prends soin de toi. C'est important. Prends toujours soin de toi et ne t'oublie jamais. Des bisous. Et puis, t'es puissant. Même si parfois tu fatigues et tu vas en douter.